Bonjour les amis, sur cette vidéo on va voir les processus de transport des gènes chez les bactéries. Bon tout d'abord chez les bactéries, les gènes se transfèrent par trois mécanismes à savoir la conjugaison, la transduction et la transformation. Bon tout d'abord la conjugaison, c'est lorsque le transfert de matériel génétique d'une bactérie donneuse à une bactérie receveuse c'est fait directement par un attachement entre les deux bactéries. Donc ici pour que le matériel génétique soit transféré d'une bactérie à une autre il faut qu'il y ait un attachement directement entre les bactéries. Et cet attachement se fait par beaucoup de processus comme le polysexuel qui se met en place permettant l'attachement. Comme on le voit aussi dans l'image à droite un peu ici par l'attachement de les bactéries. Maintenant ici la transduction, la transduction c'est lorsque le virus infecte une bactérie et le matériel génétique est transféré du virus à la bactérie. Non ici comme on voit sur l'image à gauche, le virus infecte d'abord la bactérie et lui transfère le matériel génétique qui sera incorporé dans son ADN. Donc l'image aussi à droite le montre un peu par l'infection virale, le virus infecte la bactérie et par d'autres processus jusqu'à arriver à la mort de la bactérie et la libération des nouveaux virus. Donc on le voit un peu ici, c'est par infection ou par la transduction, c'est lorsque le virus infecte. Maintenant la transformation c'est lorsque la bactérie incorpore le matériel génétique qui se trouve libre dans le milieu. Comme on le voit sur l'image à gauche, le matériel génétique est libre dans le milieu et le bactérie l'incorpore dans son génome modifiant sa structure. Comme on le voit aussi sur l'image à droite, la bactérie même incorpore son matériel génétique et modifie sa structure. Et donc ici on parle de la transformation lorsqu'il y a ce cas, ce produit sur la transformation. Bon j'espère que cette vidéo vous aurez aussi servi et merci beaucoup, à bientôt.